... Dans un si grand soleil sur France 2, Claudine, Catherine Wilkening, a de nouveau des manigances en tête pour nuire à Joanna, au Rordel Place. Les deux protagonistes n'est non pas fini de se détester. Télé Loisirs vous propose un match des avocates. Comptez les points. Depuis la semaine dernière, dans un si grand soleil sur France 2, la guerre est plus que jamais ouverte entre maître Claudine Baker, Catherine Wilkening, et maître Johanna Le Meur, au Rordel Place. La première a commencé la semaine en provoquant la seconde avec le nouveau logo de leur cabinet qui met en avant son nom. Puis, Claudine s'est arrangée pour que Johanna travaille sur une affaire traitée au commissariat par son compagnon Yann, Constantin Balzan, afin de mettre le bazar dans leur vie de couple. Télé Loisirs vous propose un match entre les deux avocates. Un si grand soleil, qui de Claudine ou Johanna fait preuve de plus d'expérience ? Claudine, l'ex-femme de Baker, Yvon Bach, affiche de solides années de métier au compteur. Elle s'appuie sur tout un réseau de contacts, mais aussi de clients et de personnalités haut placées, comme le procureur Bernier. Johanna, la nièce de Guilhem, Manuel Blanc, connaît Montpellier et ses habitants comme sa poche. Associée de son oncle dans un premier temps, elle a ensuite pris son indépendance pour monter son propre cabinet avec Florent Grasset, Fabrice Deville. Supérieure à avantage Claudine, la reine du barreau ainsi grand soleil, quel avocat remporte le combat du charisme ? Claudine, quand cette femme cultivée et manipulatrice entre dans une pièce, nul doute qu'elle sait se faire remarquer. Elle n'a d'ailleurs pas hésité à faire tourner la tête de Bernier pour des raisons intéressées. Johanna, dotée d'un charme naturel et d'une franchise à toute épreuve, elle n'a pas grand chose à faire pour voir tomber les hommes à ses pieds. De Ludo à Julien, en passant par Mickaël ou encore Milo, un entrepreneur qui était pourtant dans le viseur de Claudine. Supérieure à match nul entre les deux avocates ainsi grand soleil, entre Johanna et Claudine, qui a la plus grande détermination ? Claudine, elle ne recule devant rien pour parvenir à ses fins. Preuve en est, elle a réussi à s'incruster en tant qu'actionnaire majoritaire dans le cabinet de Florent et Johanna en manœuvrant dans leur dos. Et ce n'est pas fini. Prête à semer la zizanie dans le couple de cette dernière, Claudine va même franchir une nouvelle ligne. Johanna, élevée par son oncle, la pétillante blonde ne s'est jamais reposée sur ses lauriers. Un tambour de travail, elle a aussi découvert petit à petit l'importance de prendre soin de sa vie personnelle en compagnie de Ludo, Folko Marchi. Supérieure à avantage Claudine, l'intriguante ainsi grand soleil, quid de la vie amoureuse des deux avocates ? Claudine, au-delà de son ambiguïté envers Becker, Claudine n'a pas eu de relation durable depuis son arrivée, mais elle s'est profité de la vie. Toutefois, son petit jeu avec le procureur Bernier pourrait bien se retourner contre elle. Johanna, après sa houleuse séparation d'avec Christophe, elle a retrouvé l'amour dans les bras de Ludo jusqu'à la perte dramatique de leur enfant à naître. S'en suivent quelques histoires, avant que la jeune femme ne se pose à nouveau dans une relation plus équilibrée avec Yann. Supérieure à avantage Johanna, une romantique en devenir ou une si grand soleil, notre verdict du match Johanna vs Claudine à l'heure où nous écrivons ces lignes, Claudine remporte ce match des avocates d'un si grand soleil. Servie par ses relations, elle est déjà plusieurs fois parvenue à ses fins face à une Johanna déconflite. Cette semaine, Claudine va d'ailleurs franchir une nouvelle ligne par l'entrémise d'un de ses clients. Mais la roue pourrait tourner, grâce à un coup de pouce de sa rivale, qui n'a, par ailleurs, rien à lui envié côté vie personnelle. L'heure de la vengeance devrait bientôt sonner pour Johanna. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501